Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novla, dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter le résumé de feuilleton brésilienne Les Ombres du Passé mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo merci. Aledo Amor, titre anglais, Wounded Past, en français Les Ombres du Passé, est une telanovla brésilienne produite et diffusée par Globo. Il a été créé le 3 octobre 2016, en remplacement de Velo Chico, et s'est terminé le 31 mars 2017, remplacé par A Força do Queerer le Prix du Désir. Crééé par Maria Adelaida Maral et Vincent Villari, la telanovla est réalisée par Natalia Grimbert et Denise Sarasny. Ils présentent des performances de Claudia Abreu, Reynaldo Giannichini, Vera Holtz, Grazima Safra, Tarsisio Mera, José Maier, Ricardo Tosi, Thiago Lacerda, Claudia Raya, Isabella Santoni, Umberto Carao, Alice Wegman et Eloisa Périssé dans les rôles principaux. L'intrigue raconte l'histoire d'Eloisa et Pedro qui, après des années de séparation, se retrouvent et réalisent les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, et les efforts de Thiago et Magnolia pour les séparer. Ils présentent également la politique, le pouvoir, la séduction, la comédie, l'envie et le drame familial dans la ville fictive de Saudima où les vies des personnages s'entremêlent pour créer de la cohésion et des conflits. L'histoire commence en 1995 dans une ville fictive de Saudima, une région métropolitaine de Sao Paulo, qui est une image typique de la société et de la politique. Une ville de taille moyenne, qui tire sa principale source de revenu d'une usine de tissage dirigée par l'homme d'affaires Fausto, Tarsisio Mera, et sa femme Magnolia, Vera Holtz, connue de beaucoup simplement sous le nom de Mag, que la population de la ville a une véritable vénération. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Mag, derrière le vernis de fausse tendresse que tous ont tendance à voir, cache sa vraie nature, elle est arrogante, autoritaire, toujours assoiffée de pouvoir et sans aucun scrupule. En utilisant diverses astuces pour obtenir ce qu'elle veut, peu importe qui est blessée et en essayant de les utiliser comme justification que tout ce qu'elle fait est de garder sa famille ensemble. Fausto a épousé Mag peu de temps après la mort de sa première femme, qui était la mère de Pedro chez Suède Reynaldo Gianecchini. Ils ont un autre fils Hercule et Vitria. Pedro rencontre Eloisa, une jeune femme qui mène une vie tranquille avec ses parents, sa mère Candida, atteinte de leucémie, et le père Roré, chômeur et alcoolique. Dans un acte de désespoir, son père tente de cambrioler l'entreprise textile appartenant à Fausto mais finit par être inculpée et arrêtée, en prison, il y a une rébellion et ce dernier meurt. Plus tard, sa mère transmet également sa maladie faute de traitement approprié. Avec la relation entre Elo et Pedro, qui a commencé avant les événements malheureux, Mag et Fausto cultivent un plan pour les séparer. Ils engagent Gabriela, une nouvelle secrétaire de Mag pour séduire et attirer Pedro au lit et ils contractent également Elo à une agence de mannequins dirigée par l'ami de confiance et confident de Mag, Gigi. De mèche avec Mag, Gigi envoie Elo loin de Saoudima pour un mannequinat laissant Pedro vulnérable à Susanna. En même temps, ils ont coupé la communication entre les deux et Pedro a estimé que Elo avait évolué sans lui. Le soir du retour surprise d'Elo, Pedro s'est saoulé et s'est endormi. Mag demande à Susanna de séduire Pedro. Elo trouve Susanna nue avec Pedro et pense que Pedro a trahi, même si rien ne s'est vraiment passé entre les deux et Pedro ne l'a su que des années plus tard. Des années plus tard, Elo a apparemment évolué avec son puissant Yao, José Maillor qui est apparemment devenu distant au fil des ans, avec leurs deux enfants, Leticia qui souffre du même mal que la grand-mère et Edu qui a une relation difficile avec son père. Pedro retourne à Saoudima et leur romance avec Elo est ravivée, se mettant une fois de plus à l'épreuve alors que les forces qui vont les séparer se renforcent. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.